220 doses en une journée, c'est l'objectif de ce centre de vaccination éphémère. Ici, que des salariés qui peinent parfois à trouver des rendez-vous sur leur temps libre. Les vaccinations, c'était surbooké sur Docteur Libre, donc je suis venu directement. Et c'était une vaccination sans rendez-vous, donc c'était impeccable. Je suis en vacances ce week-end et ça va m'éviter de revenir pour me faire vacciner. On travaille dans la restauration et on n'a pas le choix. Soit on se fait vacciner, soit on est viré. Notre patron ne peut pas nous prendre. En une heure, déjà 50 doses administrées, mais très peu de files d'attente. Informés par leur entreprise, beaucoup ont pris rendez-vous pour aller au plus vite. On a fait des tranches horaires sur les fins de matinée et sur les fins de journée, pour que ce soit facile pour les entreprises de libérer les salariés. Ça a répondu très positivement, puisque une première ligne de 120 vaccinations a été très rapidement saturée. Ça nous a permis d'ouvrir une deuxième ligne de plus de 100 vaccinations supplémentaires. Car depuis les annonces gouvernementales, trouver un créneau relève de l'exploit. Pour réduire les délais, le département devrait augmenter les rendez-vous de 30%. Le département de la Dordogne ne fait pas exception. La situation est moins critique que dans les départements littoraux, mais nous avons aussi une accélération du virus dans le département. Nous sommes à quasiment 49% de la population en deuxième injection, donc totalement vaccinée, mais de manière très disparate en fonction des strates de population. Leur cible, les 25-50 ans, encore très indécis. Pour les convaincre, d'autres centres éphémères ouvriront leurs portes à Bergerac et dans certains quartiers prioritaires. Ok, allez, ça marche. Bonjour, merci.